Bienvenue à Cannes où Suzuki nous a invité à essayer la nouvelle Splash, remplaçante de la Wagonair Plus, et qui sera une concurrente sérieuse pour la Renault Modus. Venez la découvrir avec nous. Cette Splash s'adresse à qui ? A une clientèle essentiellement urbaine, peut-être féminine comme la Swift. D'ailleurs, le point commun entre les deux, c'est une longueur d'environ 3 mètres 70. On peut classer la Suzuki Splash parmi les mini-spaces, donc en principe pour un usage essentiellement urbain, ça sera le cas avec le moteur de base 1L, mais avec le 1.2L, on peut s'aventurer hors des villes, et avec le 1.3L diesel d'origine Fiat, sans problème, on peut envisager un usage polyvalent avec ce modèle. Voilà, on est dans la Splash 1.2L essence, sachant qu'en essence, sur certains marchés, il y a aussi 1L. Le moteur monte bien en régime. Donc si mon cameraman veut bien, on va essayer un freinage d'urgence sur autoroute, s'il est bien calé, après avoir doublé cette 206. 1, 2, 3. Bon, il y a tout qui est tombé par terre, mais t'as encore toutes tes dents ? Ah ouais, bon, c'est bien. Avec toutes les motorisations, la Splash dispose d'une boîte à 5 rapports. La commande de boîte est un peu dure, mais précise. La direction assistance électrique est agréable de l'anvil. On verra, point de vue précision et niveau effort, si c'est pareil sur route. La glisse ! Ah, et en plus il y a des retraités en face. Nouvelle trajectoire, mais bon pneu. Ah, ça nous a sauvés. Il y a lac là. Quelques centaines de mètres de l'anvil. Bon, ben plutôt joueur le comportement. Pas très précis, pas très efficace, mais quand même. Encore un camion. Bonjour. Donc, je disais quoi ? Ouais. Comportement pas très précis. Mais plutôt joueur. Finalement, c'est un peu étonnant, comme une petite urbaine. Mais il y a des gènes de Swift là-dessous, assurément. Ça s'ouvre pas mal. Et on peut quand même s'amuser un peu. Il peut lancer la voiture et en arrière, je suis pas mal. A l'intérieur, c'est bien fini. Les plastiques sont d'assez bonne qualité. L'instrumentation de la splash est relativement réduite. Un grand compteur, un tout petit compte-tours, pas d'ordinateur de bord. Voilà. La position de conduite est bonne, malgré le volant qui n'est réglable qu'en hauteur et pas en profondeur. Pour une voiture de 3m 101 de long, l'espace disponible aux jambes est tout à fait correct. On doit être quelques centimètres en dessous d'une Renault Modus. Esthétiquement plutôt rigolote. La splash devrait plaire à une clientèle urbaine. On peut la classer dans les mini-spaces. Et à ce titre, c'est vrai qu'on est une position de conduite légèrement surélevée. Donc on domine, un intérieur bien fini, des motorisations acceptables, un comportement plutôt rigolo. Le créneau est étroit pour se faire une petite place. Mais il y a quand même l'expérience passée, la clientèle engrangée par Suzuki avec Wagonair de deuxième génération, qui est sur le marché depuis 2000 déjà. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501